Je m'appelle Mathieu Leonard, instructeur et guide de pêche à la mouche. Dans cette vidéo, on va monter un gros streamer, la Slump Buster, parfait pour la truite mouchetée. On va commencer avec l'équipement. On va prendre des amissons Trout Predator numéro 1, des cônes de grandeur médium, ça va vous prendre du Tine Wire de grosseur 0.2 mm, du Flat Braid 1.5 mm de couleur argentée, et pour mettre du poids, on va utiliser du plomb non toxique. On va terminer avec une strip de lapin qu'on va utiliser pour la queue et pour faire en collerette. Première étape, c'est de fixer le plomb non toxique. On va mettre la pointe vers l'arrière de la mouche. J'utilise une petite pince pour m'aider à le fixer. Ce que je veux faire, c'est des tours consécutifs collés, que je vais ramener ensuite vers la tête. Je vais en faire environ une quinzaine. Et je vais arracher l'excédent. Une fois que c'est fait, on peut utiliser du zap à gap, de la petite colle contact, pour aider à fixer la tête et à stabiliser le tout. Un coup de la colle mise, on ramène vers l'avant. Pour le fil, j'utilise du Samperfly Nano Silk 12-0. C'est un fil qui a une vraiment haute résistance, parfaite pour faire des grosses mouches, mais avec un petit diamètre. Pour faire le quart, on va faire les côtes avec du tying wire. J'ai choisi une couleur vert forêt. Je vais le fixer le long de la hanpe. Et la laisser pendre. Ensuite, ce que je veux faire, c'est créer mon corps argenté avec le flat braid. Même chose, on fixe le matériel le long de la hanpe. Jusqu'à la pointe. Environ à l'ardillon. Ensuite, on retourne vers l'avant. Et quand je pars de l'avant de la mouche, c'est vraiment vers l'œillet. Une fois que c'est fait, ayant un étau rotatif, je peux faire des tours consécutifs. Ce qu'on veut faire, c'est couvrir la longueur de la hanpe jusqu'à l'œillet pour justement donner le petit effet d'un quart de menée argenté. Quand j'arrive vers l'avant, je vais le rattraper avec mon fil en les croisant. Je peux revenir un peu en arrière. Et je vais croiser et sécuriser le tout. couper l'excédent. Maintenant, la prochaine étape, on n'utilise pas le tying wire tout de suite. Ce qu'on va utiliser, c'est prendre nos mesures pour notre strip de lapin. Donc, on veut la fixer environ au quart du début, après l'œillet, au quart de la hanpe. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on veut une queue flottante. Il faut juste penser à notre menée qu'on veut imiter. Donc, on prend notre mesure, environ comme ça. L'excédent avec le poil va environ refaire la moitié de la hanpe vers l'arrière. Une bonne manière de fixer ce genre de matériel-là, ça, c'est de la strip de lapin qu'on appelle. On peut arracher les premiers poils et couper le cuir en biseau. Ça va être plus facile pour fixer le matériel. Et je vais fixer à la tête. Premier tour, on le fait toujours un peu plus lousse, puis ensuite, on serre. Pourquoi on le fait un peu plus lousse? C'est que si on serre trop, le matériel ne va pas rester droit sur la hanpe. Il va commencer à rouler avec le fil. Puis, si vous avez un étau rotatif comme le mien, vous pouvez justement utiliser la rotation pour voir si c'est bien droit sur la hanpe. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une mouche qui va être quand même droit, mais on ne veut pas que le matériel commence à rouler autour de la hanpe. Si on veut que la mouche soit encore un peu plus solide, on peut remettre un peu de colle contact le long de la hanpe avant de passer la prochaine étape, qui est de ramener notre tying wire en faisant des côtes, environ quatre, juste à temps qu'on revienne vers la tête, vers l'avant. On va ramener notre poil vers le haut, perpendiculaire à la mouche, pour pouvoir passer le tying wire. Bien s'assurer de ne pas emprisonner les fibres vraiment passer à la perpendiculaire. Si on emprisonne les fibres, on va perdre un peu de l'effet qu'on veut. Oui, là, c'est ça, de ramener vers le haut. On fait un deuxième tour, on ramène le fil. Vous voyez, on ramène le poil vers l'avant. C'est l'effet qu'on veut une fois à l'eau. ensuite, une troisième côte. Je vais y aller avec une quatrième avant de venir fermer le tout à l'avant de la mouche. Je vais le fermer en dessous. On peut juste jouer avec du tying wire. Il faut juste jouer d'un bord de l'autre et ça va s'arracher tout seul. Maintenant, ce que je veux, c'est de faire environ deux tours et demi et essayer de terminer encore avec ma strip de lapin. La même chose, je vais couper le bout que je vais fixer en premier en biseau. Ce que je veux, c'est vraiment des tours consécutifs qui vont se coller jusqu'en dessous du cône de la tête et je ne veux pas avoir un gap, je ne veux pas avoir un manque d'espace en avant. Il faut bien calculer son coût. Souvent, ça va être un peu plus long ou environ la même longueur que ce qu'on a mis déjà. Puis, on va le tourner dans le sens horaire, mais face à nous en ramenant toujours le poil vers l'arrière. Je coupe le cuir en biseau. Pour mieux le fixer, je peux arracher un peu de fourrure et je vais le fixer sur le côté pour ensuite avoir le bon angle pour pouvoir le mettre. s'assurer de faire une courbe de tour et je ramène ça vers l'avant. C'est bien important que quand je vais terminer ma collerette que je vais faire, pour terminer la tête, je dois être capable de continuer à faire des tours parce que je veux être capable de faire un nœud avec mon outil whip finish. donc je vais passer par-dessus la mouche des tours consécutifs et je ramène les poils en arrière et c'est environ ça le deux tours, deux tours et demi. Premier test, la première vue d'œil, je ne suis pas satisfait. Sur le premier coup, j'avais passé un peu trop près du premier tour. donc je veux juste m'assurer que quand je vais terminer, exact, comme ça. Ensuite, il va me rester un petit excédent. Je vais passer par-dessus, s'assurer de toujours garder une bonne tension. Ce que je veux faire, c'est de ramener le nœud en dessous de la mouche. Ça va être plus facile à sécuriser. Ensuite, je vais pouvoir mettre une petite touche de colle UV et ça va rendre la mouche pas mal plus solide. Ça va garder une belle tête qui va durer pour plusieurs lancers. Vous voyez, j'ai un petit excédent. Je vais prendre des ciseaux vraiment fins. Je vais couper. Faites bien attention de ne pas couper votre fil. En coupant votre fil, ça va ruiner la tête. Vous allez être obligés de recommencer cette étape-là. Vous pouvez y aller petit coup par petit coup pour être vraiment proche de la mouche, toutefois sans ramasser le fil. Et ensuite, dans les tours consécutifs, on va ramener le cuir à l'intérieur du cône et ensuite faire un nœud whip finish. J'utilise mon outil. Je vais faire un, deux, trois, quatre, cinq tours. C'est assez. Je vais s'assurer de ne pas emprisonner le poil. J'ai mis une petite touche de colle UV sur la fin du nœud juste pour dire que ça va être encore plus solide. Quelques secondes et voilà. Voici la Slump Buster. Une mouche de John Barr parfaite pour la truite mouchetée. Un streamer un peu calant qui va être fait pour pêcher en profondeur.